Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Une nouvelle vidéo unboxing que je suis très heureux de vous faire Parce que c'est un produit qui change, j'ai pas forcément l'habitude de vous faire ce genre de produit Mais on s'est laissé tenter par la smartwatch des chez A-Choice La 207 Mini que je vais vous présenter, qui coûte seulement 40€ Et qui a pas mal de fonctions d'après ce que j'ai pu voir sur leur site internet Allez waterproof, on va pouvoir écouter de la musique, on a 14 modes sport Enfin bref, on a même un tracker de sommeil, je pense que tout ça, ça va être intéressant à voir Pour un si petit prix, et bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sous le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Je fais souvent ce genre de vidéo, est-ce que je teste des objets avant que je vous ai acheté ou non Ça dépend de si vous trouvez qu'il est bien ou non Voilà, je vous aide à vous forger votre propre avis avant d'acheter un produit Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Et là ça me fait plaisir d'ouvrir ce produit parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'en ouvrir Je vais pouvoir un petit peu voir, et bien toutes les caractéristiques Et comment est foutu le produit, ça ça m'intéresse énormément Donc c'est parti pour la vision de boxing, on commence maintenant Et écoutez les amis, on est donc parti pour l'ouverture de cette montre Alors la boîte, et bien évidemment, elle va parfaitement pour une montre je pense Et on va voir tout ça ensemble les amis Donc on a deux petites ouvertures et on a directement le produit juste ici Très bien emballé sur mesure, et ça, ça fait plaisir Donc on va l'enlever tout de suite, on va voir un petit peu la texture Et on va voir si on a d'autres choses ou des bonnes indications ou quoi Là on va pouvoir directement enlever le petit film plastique juste ici En dessous, qu'est-ce qu'on a ? Alors oui voilà, ça coûte 40€, mais je comprends mieux pourquoi Parce qu'il se concentre que sur l'essentiel Là on a par exemple le cadre de rechargement, une notice et le produit Alors je n'ai jamais vu cette prise là, d'accord Donc s'il nous aurait pas fourni le film, dans tous les cas je pense pas qu'on aurait pu la recharger Et la notice juste ici, quand on se concentre sur l'essentiel On peut drastiquement faire baisser un prix C'est ce qu'on peut voir du coup avec cette montre qui coûte 40€ Et qui aura pas mal de fonctionnalités de ce que j'ai pu comprendre Dont un trappeur de sommeil Alors ça les gars, si vous contrôlez votre sommeil, vous allez contrôler toute votre vie C'est parti, on a tout ça Alors là ce qui va être intéressant de voir, c'est le design de la montre justement qui est juste ici Bon désolé, j'avais oublié d'allumer ma voix, j'en suis vraiment désolé La montre juste ici, on a du coup une petite notice qui va nous dire comment l'allumer Parce qu'évidemment, bon la montre est belle Tout est bien foutu Le câble de chargement va se mettre juste ici Je pense que ça va être aimanté ou quelque chose comme ça Voilà, c'est aimanté Donc c'est plutôt pratique parce que c'est vrai que quand on doit brancher de façon classique C'est un peu chiant alors que quand c'est aimanté, ça se fait tout seul Moi le design j'aime bien, ça reste assez discret On a un écran de 1,69 pouces Autant vous dire que ça reste vachement discret sur un poignet Et ça c'est plutôt pas mal parce que généralement Ce que j'aime pas trop sur les montres connectées C'est que c'est trop apparent, ça se voit trop Alors que là on va pouvoir voir quelque chose d'assez discret Et je pense que ça va vachement changer les choses Mais sinon je l'aime bien Je pense qu'il va être vachement discret Et c'est ce que je recherche sur une montre Surtout quand c'est une montre connectée Je veux pas trop que ce soit trop apparent Je veux pas trop en faire non plus Ah oui puis en plus il y a le capteur juste en dessous Pour pouvoir justement regarder un petit peu le poux et tout ça pour le sommeil C'est assez discret je trouve Écoutez je vais recharger tout ça Ensuite je l'allume et on va faire une petite cinématique Mais j'ai hâte de savoir ce qu'elle nous réserve Donc c'est parti à tout de suite Et bien re les amis Alors j'ai chargé un petit peu la montre Et on a du coup des indications Ils nous disent de télécharger l'application Et rien qu'en switchant l'écran Je trouve que c'est fluide Et c'est plutôt un bon point Parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup Quand on a une montre connectée Il faut au moins que ce soit fluide Et très facile à prendre en main Je suis en train de configurer l'application Et on va voir ce qu'il se passe Ah voilà ça a déjà détecté l'appareil Donc écoutez on clique dessus Et ça va se connecter normalement tout seul C'est en train de se connecter C'est déjà connecté Ça a été très rapide Donc écoutez j'ai tout connecté Et là on va pouvoir commencer à s'amuser Bon écoutez les amis Comme vous pouvez voir Elle est à mon poignet Elle est assez discrète Ok donc là je l'ai monté à 46% de batterie Alors que je l'ai branché à peine 30 minutes je crois Donc là une catégorie S'entraîner Donc on a plusieurs sports Et on a aussi la carte Où est-ce que je suis ? Course à pied en plein air Course à pied en salle Marche en plein air Marche en salle Entraînement physique Randonnée Cyclisme Yoga Enfin bref Il y a pas mal de choses Et c'est plutôt intéressant On a du coup les cadrans juste ici On a un réveil Notification Rappel d'appel Et alors là je vais pouvoir mettre le fond d'écran que je veux En allant dans ma galerie photo Alors ça c'est plutôt intéressant Voilà imaginons que je vais mettre cette image Donc on va voir si ça fonctionne normalement Installation réussie Là j'ai une petite notification Et eh ben on peut voir qu'il y a tout simplement Ce que j'ai mis sur la montre Et c'est plutôt cool La personnalisation c'est un truc qu'il faut sur ce genre de montre Parce qu'évidemment L'avantage c'est d'avoir un cadran qu'on peut personnaliser Alors là quelque chose d'intéressant les amis C'est qu'on pourra recevoir des notifications directement sur la montre Imaginons que là j'ai mis Snapchat et les mails Dès que j'ai un mail ou un snap Je vais pouvoir avoir une information juste ici Évidemment je l'utiliserai que pour des choses professionnelles Parce que sinon ça va me manger la vie J'ai mis Snapchat que pour le test évidemment Et dès que j'aurai une notif Et bah je vous montrerai Ah donc là on a la configuration de santé On a le stress Le... Enfin l'eau tout simplement La marche Combien de temps on marche La surveillance du sommeil La température cutanée Et le suivi des règles Bon ça devrait aller pour moi les gars Ah d'accord Donc là je peux mettre Un rappel pour boire de l'eau Toutes les 60 minutes A partir de 9h Ah bah tenez Regardez Là ça sonne Et évidemment Et bah on le sent directement On le sent directement quand ça vibre Le mieux c'est que je fasse une petite cinématique Et puis après on regarde directement tout sur la montre Et allez on est donc parti pour la cinématique De la montre Smartwatch 207 mini de chez Hotchoice On a donc un écran de 1,69 pouces Ce qui représente 240 par 280 pixels On aura 5 niveaux de luminosité pour gérer tout ça On retrouvera plein de données sur la santé Comme par exemple un tracker de sommeil On pourra mesurer également son pouls Contrôler son hydratation Ou encore son niveau de stress La montre possède 14 modes de sport différents Allant de la musculation jusqu'au criquet par exemple On aura un large de choix de programme sportif Musique, timer, réveil On pourra tout gérer sur la montre Et activer des choses très intéressantes Avec une batterie de 300 mAh Ce qui correspond à 5 à 10 jours d'utilisation de la montre Et le tout pesant 39 grammes Avec un prix de 40 euros en moyenne sur leur site internet On n'a plus qu'à tester tout ça Bon écoutez et bien rue les amis Alors là on va voir un petit peu ce qui se cache dans la montre Et voir comment ça se passe Voir tout ça sur l'application c'est bien Mais sur son poignet c'est mieux Parce que c'est l'utilité première de la montre Et là du coup on a toute la liste des exercices Carrément du criquet d'accord je l'avais pas vu Cyclisme en salle, séance d'exercice Donc c'est typiquement ce que moi j'utilise Natation libre, rameur On a beaucoup de choses Et ça c'est plutôt cool On peut voir le sommeil, la météo, le stress, l'entraînement respiratoire La musique, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse Voilà donc là j'écoutais de la musique On va voir ce que ça donne Ok donc là par exemple Là je mets du booba sur l'enceinte Et je peux augmenter le son Et ça se fait plutôt bien J'avais peur un petit peu de la réactivité Écoutez c'est plutôt pas mal On a une interface qui est plutôt bien foutue Pour une montre qui est pas grosse non plus Ah le chronomètre Ah ça ça va être intéressant D'accord donc en fait je vais cliquer un petit peu trop large Ok donc là voilà Par exemple je viens de faire ma série de développer couché Et il faut attendre une minute trente ou une minute vingt Ça dépend de votre rythme sportif Je vais attendre un petit peu Et là au moins directement sur la montre J'ai le timer C'est plutôt pas mal C'est vrai que ça évite qu'on aille sur le téléphone tout le temps Et qu'on soit omnibulé par des notifications ou quoi On a que l'essentiel ici Et on est sur du 1,69 pouces Ce qui est pas énorme non plus Mais quand c'est bien géré Vous pouvez voir que ça le fait Là ça fait 30 secondes que je parle Hop remettre à zéro Voilà donc écoutez C'est plutôt très bien fait Réveil minuteur La fréquence cardiaque Alors ça les amis Je sais pas si on le voit bien Ah j'ai reçu un message Ok donc ça fait comme ça pour les notifications Bon c'est bien Mais pour Snapchat par exemple Ça serait de trop Et je pense qu'à part être encore plus addict à son téléphone Je pense que c'est plutôt pas mal de mettre seulement les mails Voilà c'est ce que je vous recommande Les SMS, les mails Les choses relativement importantes Mais au moins on a vu comment se foutait la notif Et ça c'est plutôt pas mal Ça vibre un petit peu Là je suis à 69, 68 battements par minute Je ne sais pas si c'est bien ou pas 63 battements Oxygène sanguin Alors là les gars Je découvre des choses Évidemment tout ça C'est à titre indicatif on va dire Parce que le mieux ça reste évidemment De faire des choses beaucoup plus poussées Dans un centre médical Néanmoins ça vous donne une super bonne indication D'accord donc 98 Bon écoutez Bon écoutez pour l'instant J'ai pas encore marché trop J'ai pas Enfin avec la montre je veux dire Donc pour l'instant Elle n'a pas bougé énormément Mais sinon on a plein de statistiques Au niveau des calories brûlées Au niveau des pas qu'on a fait Des mètres du coup qu'on a fait Et combien de temps on a marché ou couru On a 5 niveaux de luminosité Justement je les cherchais Parce que j'avais vu sur le site Qu'il y avait 5 niveaux de luminosité J'étais à seulement 3 Je vais mettre à 5 Pour qu'on puisse bien voir durant la vidéo On peut mettre des réveils directement sur la montre Alors ça c'est plutôt bien joué Et on va voir si je suis stressé les amis On va voir si j'ai des problèmes dans la vie On va voir s'ils me détectent une source de stress ou pas Après je suis en train de parler Ah à ce qui me dit Là c'était pas assez série Pour que ça puisse prendre les bonnes mesures Ah ok Donc là ça m'a sorti une donnée 36 normal Donc écoutez Je ne suis pas stressé Est-ce que vous êtes stressé aussi vous ou pas les gars Ok donc là ça me lance directement D'accord Donc là par exemple je commence ma séance Et je regarde tout ce que ça a fait Tout ce que j'ai perdu en termes de calories Tout ce que j'ai consommé Je veux dire tout ce que j'ai brûlé Et bien les amis Alors qu'est-ce que j'ai pensé De la smartwatch A-Choice 207 mini sportive Pour son prix de 40 euros Je trouve qu'on retrouve plein de fonctionnalités Après ces fonctionnalités sont surtout basées sur la santé et le sport Tout cela veut dire qu'on aura des tendances Sur par exemple notre rythme cardiaque Est-ce qu'on a du stress Est-ce qu'on s'hydrate bien Le sommeil etc etc Des données qui sont assez essentielles Pour contrôler l'ensemble de sa vie en général je trouve Après que ce soit une montre comme ça à 40 euros Ou une montre à 200 ou 300 euros Ça va juste vous indiquer des tendances C'est-à-dire que les chiffres Il vaudra mieux les prendre un petit peu tous les jours Et voir comment la courbe évolue Que de se baser sur un seul chiffre Parce que ce chiffre peut varier selon les conditions Dans lesquelles vous prenez telle ou telle mesure Je trouve néanmoins que ça reste un super bon indicateur Pour pouvoir suivre un petit peu ces tendances Et hormis ça on a une bonne personnalisation On a un écran d'1,69 pouces Qui est bien géré On peut mettre la musique On peut chronométrer On peut mettre des réveils Lancer des programmes sportifs Etc, etc Je trouve ça plutôt bien géré Pour un si petit écran Petit écran qui va bien avec le design de la montre Personnellement je n'aime pas les grosses montres connectées Où est-ce qu'on a du coup un écran beaucoup trop gros Ou beaucoup trop visible J'aime bien quand ça reste discret Et là je trouve que c'est le cas On pourrait activer les notifications Alors comme je vous ai dit Moi ce que je vous conseille C'est de mettre des notifications seulement importantes et essentielles Comme par exemple des notifications liées à votre profession En tout cas pour moi c'est validé Et j'ai été impressionné de voir autant de caractéristiques Avec un si petit prix Je vous invite à aller faire un tour en description Pour voir le lien du produit Et voir un petit peu ce que fait AChoice Moi ça a été un plaisir de vous faire cette review On se trouve à la prochaine plus nouvelle vidéo Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait C'était GX